... Je vous présente aujourd'hui un nouveau membre de la famille des Cymatic Controllers, l'Open Controller ET200SP. Il s'agit d'une variante basée sur PC de la famille S7-1500, présentant la forme compacte d'un modèle ET200SP. Voilà ce que cela signifie en détail. En plus d'un système d'exploitation Windows, le contrôleur logiciel S7-1500 fonctionne également sur cette unité centrale. Il est important de souligner le mot « en plus ». Pour cette raison, à l'inverse des architectures précédentes, ce n'est plus un noyau temps réel qui est intégré dans Windows, mais les ressources matérielles PC, comme les cœurs de processeurs, les mémoires et également les interfaces, sont affectées par le biais d'un bare-metal hypervisor, directement et exclusivement aux côtés Windows ou au contrôleur logiciel S7-1500. Nous obtenons ainsi une totale indépendance du contrôleur logiciel par rapport à Windows. Ce qui signifie que, si vous souhaitez installer des mises à jour du logiciel, vous devez en principe redémarrer Windows. Avec l'architecture précédente, le contrôleur logiciel était également téléchargé et est redémarré ensuite. Pendant toute cette période, votre production était à l'arrêt. La nouvelle architecture du contrôleur logiciel Siemens vous offre la possibilité de redémarrer Windows pendant la poursuite du fonctionnement du contrôleur logiciel. Je vais vous le montrer avec cet assemblage de démonstration. J'ai ici l'OpenController ET200SP sur lequel les modules ET200SP sont directement raccordés de manière centralisée et qui sont pilotés par le contrôleur logiciel S7-1500. Sur la page Windows, WinCC Runtime Advanced fonctionne comme IHM et l'ensemble est transmis via DVI à ce moniteur multitouch IFP-1500. Je peux même effectuer le démarrage de Windows en dehors de l'IHM étant donné que nous avons créé dans Step7 un bloc qui nous permet d'impacter Windows à partir du programme de commande. C'est ce que j'ai réalisé ici avec mon assemblage de démonstration sous forme de fonction multitouch avec fonctionnement à deux mains. J'appuie maintenant sur le bouton Valider et ensuite sur Redémarrage Windows. Windows redémarre et nous allons voir que la commande continue de fonctionner pendant l'ensemble du processus de redémarrage de Windows. Vous allez voir la LED rouge vaciller brièvement. Il ne s'agit pas d'un défaut de la commande mais cela indique que ce redémarrage de Windows s'écrit également dans le tampon de diagnostic du contrôleur logiciel. Ce qui signifie que chaque redémarrage est traçable et sauvegardé dans le tampon de diagnostic. Nous apercevons la LED rouge qui s'allume. Windows s'arrête complètement et redémarre. La commande continue de fonctionner. Cela représente la disponibilité système maximale d'une automatisation basée sur PC avec laquelle un API classique ne peut plus rivaliser. Cette indépendance de Windows offre cependant un autre avantage décisif. Si vous allumez de nouveau le système, cela signifie également redémarrer le contrôleur logiciel. Ce qui impliquait toujours sur les anciennes architectures qu'il fallait tout d'abord démarrer Windows et ensuite le contrôleur logiciel qui fonctionnait dans ce noyau temps réel. Ce qui signifie que le comportement au démarrage était la plupart du temps très très ennuyeux selon l'architecture et la puissance du PC. Avec la nouvelle architecture de Siemens, le comportement au démarrage correspond à un démarrage parallèle du contrôleur logiciel et de Windows. Ce qui signifie qu'en cas d'un Open Controller, la commande est prête au bout d'environ 20 secondes alors que Windows est encore en plein démarrage. D'où une augmentation supplémentaire de la disponibilité système. Je voudrais maintenant vous montrer de quelle manière vous pouvez également impacter directement la commande et vous pouvez accéder à la commande. Tout d'abord, nous avons sur la page Windows une application que nous pouvons voir sur cet afficheur. L'afficheur est le même que celui de S7-1500 et possède la même fonctionnalité. Ce qui signifie que vous pouvez configurer les adresses IP, donner des noms profinettes et vous avez accès aux fonctions de diagnostic et d'alarme et bien plus encore. Ensuite, au niveau de l'Open Controller, vous avez également intégré directement dans le matériel un commutateur Run-Stop avec lequel vous pouvez placer la CPU en position Stop et de nouveau en position Run. Il est intéressant de noter le serveur Web intégré. Celui-ci est disponible sans développement supplémentaire et vous permet d'accéder à distance à la commande. Cet assemblage de démonstration est relié à un réseau Wi-Fi et j'ai raccordé ce iPad et je me suis connecté à la commande. Le serveur Web intégré offre entre autres la possibilité d'afficher et de surveiller l'ensemble de la topologie de votre installation ou bien d'accéder au tampon de diagnostic dans lequel est enregistré le redémarrage de Windows, comme déjà expliqué. Le serveur Web intégré vous offre également la possibilité de sauvegarder des pages spécifiques à l'utilisateur. C'est-à-dire à des fins d'administration ou pour des tâches simples de fonctionnement, vous pouvez enregistrer les pages Web spécifiques à l'utilisateur dans le navigateur Web. Regardez, l'Open Controller ET200SP associé au contrôleur logiciel SC1500 ne constitue pas simplement un développement des architectures précédentes, mais plutôt une révolution dans l'automatisation basée sur PC. D'une part, vous pouvez bénéficier de la transparence d'un système d'exploitation Windows et d'autre part, vous disposez d'un contrôleur logiciel indépendant, d'une disponibilité système maximale en toute autonomie par rapport à Windows. Les redémarrages, les mises à jour logicielles n'ont plus aucun impact sur votre production et vous augmentez votre rendement de production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada